Prendre soin de ses proches restés en Afrique, savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante, est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a accumulé des documents compromettants contre chacun de nous. Et c'est maintenant que tu m'en parles? Kevin, pourquoi tu n'as jamais rien dit? Pourquoi tu nous as jamais informés? Ça veut dire que tu crois au dire d'Eden plutôt que Mia? Il ne s'agit pas d'Eden, maman. Il s'agit de mon père. Et s'il savait quelque chose, il m'aurait dit. Alors si c'est tu jusqu'à présent, ça veut dire qu'il ne savait rien, maman. Pourquoi tu fais ça? Écoutez, inspector, je pense que vous devriez faire attention. Nous devons laisser tomber cette affaire. Elle mêle déjà des personnalités politiques. Sincèrement, nous n'allons pas risquer nos carrières juste pour le nuire. Ça me déçoit beaucoup venant de vous, inspecteur Tientjou. Ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, ça s'emballe à tout petit peu. Quand on fait des mauvais choix, faut être prêt à assumer. Savoir se reléver, quand on a subi un échec. Ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, on s'emballe à tout petit peu. Le pion est l'arme du jeu. Échec et mat, pas moyen de reculer. Échec et mat, les tourments de la gare. Échec et mat, elles vont être sacrifiées. Échec et mat, le cavalier se déplace en elle. Échec et mat, il n'est jamais bloqué. Échec et mat, la reine protège son roi. Échec et mat, elle est la plus puissante du jeu. Échec et mat, le roi est mis sous protection. Échec et mat, sa capture implique à l'or. Échec et mat. Eden est morte. Elle ne souffre plus, elle. Alors, pourquoi t'empoisonnes-tu la vie avec tout ceci? Tu as certainement raison. Mais, que veux-tu? Le médecin qui s'occupe de Valentina a publié. Il dit que ses résultats sont prêts. Il t'attend. D'accord, le temps de m'apprêter, j'irai. Tu me laisses seule? Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, j'ai su à la somme de pierre comme il l'avait. Non, naturellement, tu n'es pas assez concentrée. Si tu le voulais, tu pouvais faire mieux que ça. C'est vrai que ça te demande un peu de pratique. Donne-moi la balle. Regarde comment je fais. Il fait pareil. D'accord. Tu parles. Attends, j'essaie. C'est officiel. Je suis une idée, j'abandonne. Déjà? Ah, ne te moures pas, s'il te plaît. C'est pas gentil. Bon, d'accord. Viens, donne-moi la balle. On va prendre un mail. Ok. Bonjour. Bien, je vais te laisser. On se rappelle plus tard. J'ai des choses à faire. Non, Fran, attends. Viens là, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Parler de quoi? Non, mais ces élèves, ces élèves, j'ai un peu plus. C'est n'importe quoi. Tu donnes une fois, je n'en fais plus. Non, c'est un sourdice. Tu vas voir comme tu veux. Bonjour, Tim-Tian. Tu es déjà une recetteur? Mais non. J'ai juste un peu. Qu'est-ce que tu te as que bien avec un ami à moi? Elle est jolie, ta copine. Bonjour. Moi, c'est Tim-Tian. Bonjour. Si tu as besoin... Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir, ok? Ok, merci. Parce que les enfants du quartier ici sont... Devenus trop voyous. De bons délincats. Comme ce soit les... Comme ce soit les monafotités. Et c'est quoi ton père? Donc... Si quelqu'un vous tente seulement, vous venez me voir. Je vais t'appeler très mal. Ok, merci. Nous avons bien reçu le message. Tu es un peu parti maintenant. Oh, pas Tim-Tian. D'accord, bonjour. Je suis là, parti. Tu viens quand je veux. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. C'est la dernière fois. Si tu tantes encore... Je t'invite. Salah. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois au SNAP. Je ne sais pas ce que tu veux de plus. Tu sais très bien que l'orgueil est la principale qualité de notre famille. Mais je suis là à te supplier. Ah, quelle belle preuve d'amour. Mais tu n'as toujours pas fait ce que je t'ai demandé. Tu vas présenter tes excuses à Franck pour toutes les méchancetés que tu lui as dit. Et là, enfin ! Non, as-tu ! Comment as-tu pu te moquer de la situation économique de sa famille ? Que veux-tu que je pense ? C'est ce que tu tues de moi dans mon dos, c'est ça ? Que je suis juste une pauvre fille qui soit avec toi pour profiter de tes privilèges ? Oui, je sais. C'est grâce à toi que nous avons l'accès au club. C'est ta mère qui nous y a inscrit, Franck et moi. Mais cela, mais tu n'as pas besoin de nous jeter ton argent à la figure comme bon que ça. Leïla, je sais. Tu as raison. Et je suis désolé pour cela. Je te promets que j'irai causé avec Franck. Mais tout ce que je veux, c'est que tu me pardonnes. Discute avec Franck et ensuite tu viendras nous voir. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Bon, je vais vous le dire franchement. Monsieur Bayan n'est pas compatible. Il ne peut pas donner son rein à votre fille. Comment ? Ce n'est pas son père biologique. Oui, mais... Du calme. Vous avez dit que souvent il peut arriver que les parents ne soient pas compatibles, mais plutôt d'autres membres de la famille. Je peux contacter ma famille s'il le faut. Non. Vous ne comprenez pas, monsieur. La compatibilité entre un père et sa fille peut être faible, mais pas nulle. Il savait en fonction de ces résultats que la compatibilité entre monsieur Bayan et ma patiente est pratiquement nulle. Que voulez-vous dire ? Monsieur Bayan n'est pas le père biologique de ma patiente. Quoi ? Docteur, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Ce n'est pas le cas, monsieur Bayan. Vous n'êtes pas le père biologique de la petite Valentine. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas pu me faire ça. Non ! Alors ma fille ne peut pas recevoir un Rhin, c'est ça ? Nous devons chercher d'autres potentiels de mère. Maintenant que la famille de monsieur Bayan est exclue, nous allons chercher la véritable famille. C'est ce qu'il y a de la petite Valentine. C'est ce qu'il y a de l'appétit. Faites un test de paternité entre ma fille et moi. Mais vous m'avez dit... Je sais ce que je vous ai dit. J'ai un doute. Valentine peut être vraiment ma fille. Mais il n'y a qu'un test de paternité pour l'infirmer ou le confirmer. D'accord. Oui, entrez. Et puis, s'il te plaît, ferme la repos directrice. Le commissaire demande où en est-on avec l'affaire du trafic d'armes. Ah justement. J'irai le voir dans son bureau. Je le ferai personnellement en rapport aux détails. Toujours préoccupé par l'affaire. Il ne faut pas dire. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Et donc, je ne parviens pas à mettre le doigt dessus. Écoutez, inspecteur. Vous devez laisser tomber cette affaire. De toutes les façons, ça ne sera pas la première à faire un an vos yeux au Cameroun. Nous n'avons pas le matériel adéquat pour le ressort. S'il te plaît, inspecteur de ceinture. Nous devons apprendre à nous battre avec le peu que nous avons. Arrêtons de planicher. On peut faire des merveilles avec le peu qu'on a. Si vous le dites. Alors. Des nouvelles de notre amie mystérieuse. Ah justement. Je viens de recevoir mon unique courrier du jour par la poste. Je n'ai même pas encore ouvert. Bizarre le nom de l'expéditeur. Follow me. Suis-moi. Voyons ce que ça contient. Des photos de Charlo sortant d'un immeuble. Pourquoi des photos d'elle? Faites-moi. Tu as raison. Non, tu n'as absolument pas à t'inquiéter. Ces photos ne prouvent rien. On te voit juste en train de remettre de l'agent à une femme qui a besoin d'aide. Tu as su que je n'aurais pas de problème? Tu n'auras aucun souci à te faire. Si on demande, Eden vivait un mauvais divorce. Son mari William lui avait coupé les vivres et elle est venue te demander de l'aide. Et toi, en tant qu'amie de la famille et par compassion pour ce qu'elle vivait, tu as décidé de faire un geste. Terminé. D'accord, j'ai compris. Et puis, tu n'as vraiment aucun souci à te faire. Je ne pense pas que le commissaire acceptera de se frotter à toi. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il nous boucle l'enquête. Ce petit inspecteur-là, il n'a rien. Aucune piste, aucune preuve, aucun suspect. Juste des suppositions. Tu as raison. Alors, prêt pour le grand jour? Il ne reste plus qu'une semaine. Dis, est-ce que tu savais que, enfin, qu'Elodie n'était pas la fille biologique de Vincent? Charlotte en avait parlé? Non, je ne le savais pas. Bon. Je vais devoir te laisser. Je dois retourner au bureau. J'ai un procès demain matin. Et je dois réviser mon plaidoyer. D'accord. Bonne journée, monsieur le profet. Bonne goth. Je dois retourner au bureau. Prends place, tata Emile. Merci, ma fille. Comment tu vas, ma chérie? Très bien, tata Emile. Et toi? Ça va bien, merci. Tu sais, tout à l'heure, on n'a pas pu discuter à la maison. C'est pourquoi je suis venue te porter ce sac avec quelques petites choses pour ton voyage. Là-dedans, tu vas trouver la morue fumée, le pistache décortiqué et le persil. Regarde. Voilà. Tu sais que c'est très bon pour les femmes. Puis tata Emile, je sais. Il y a quelques épices, poivre noir, poivre blanc, un peu de jansan et du massepo. Allez, tiens. Mais si tata Emile, tu m'as gâtée. Tu sais que tu restes mon bébé. Et tes valises? Sont-elles déjà prêtes? Ou tu as besoin d'un coup de main? Non, 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 ça va. David s'en est déjà occupé. Surtout que je n'ai pas ramené grand-chose. Dommage que tu rentres demain. Ta mère se marie dans une semaine. Je suis venue pour le deuil. J'ai pris une permission de deux semaines et le temps s'est déjà écoulé. J'ai trop de travail en suspens au laboratoire. Et d'ailleurs, mon encadreur m'a appelée hier pour savoir où j'en étais avec les finitions. D'accord. Charlotte m'a dit qu'elle est passée ici. Comment ça se passe? Vous avez pu faire la paix ensemble? On va dire oui. Mais tata Emile, mon seul et unique père reste Vincent. Il m'a élevée. Il m'a aimée. Et mon père biologique est décédé. Je ne vois pas pourquoi je vais m'intéresser à quelqu'un qui m'a abandonnée. Enfin, ça c'est la version de Charlotte. Pourquoi tu dis ça? Quoi? Tu sais quelque chose? Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. C'était juste une réflexion à l'air. Je vais y aller. Demain, je ne pourrai pas t'accompagner à l'aéroport. Et si jamais on ne se revoit pas? Tu vas faire un bon voyage, ma belle. Ok? Merci. Tu te raccompagnes? En passant, j'allais oublier. N'es-tu pas curieuse de connaître tes frères et soeurs? Je veux parler des enfants de ton père biologique. Je devrais. Bon, cela ne dépend que de toi, ma chérie. Ok? Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. C'est un bébé qui t'améliore du jour en jour. Et oui, je suis le dieu du sexe. Je ne te demande pas aussi comme ça. Je suis totalement épuisée. Il faudrait que je rentre. Je dois arriver à la maison avant William. S'il te plaît, chérie. On ne fait pas un dernier tour? Tu rêves. Je dois aller border ma fille et jouer le rôle de la parfaite épouse. Eden, cette situation me fatigue déjà. Tu m'avais promis que ça prendrait bientôt fin. Et maintenant, tu ne veux plus partir. Écoute, je ne veux pas te forcer à partir. Je vais demander le divorce à Mylène et m'en aller. Mon bébé. Tu vas partir et me laisser ici? On dirait que tu as fini par aimer William. Arrête, ne dis pas de conneries. Si. Non. Si. Tu lui as fait un enfant. Ce n'était pas prévu ça. Et qu'est-ce qui te dit que l'enfant est de lui? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as pas remarqué que Valentina était très mon bébé? Non. Arrête, chérie. Valentina est ta fille. Allez. C'est vrai? Si tu veux, on fera un test de paternité. Ma fille? Attends. Non. Si. Non. Si. Mon père B, tiens, papa. sa chienne qui t'est servi de moi tu m'as mortis pour que je reste avec toi je te hais depuis le début je suis ta marionnette tu n'as pas cessé de me mentir alors que moi je te disais tout et le pire c'est que tu m'as fait chanter comment cela a-t-il pu m'arriver oh quel corse Eden s'est servi de moi oh non pas tiré baya non pas tiré baya oh J'avais besoin de me défouler Du journée, n'est-ce pas ? Tu n'imagines même pas J'ai reçu une nouvelle qui m'a dévasté J'ai passé ma vie à aimer une fille Qui a passé son temps à me manipuler Elle m'a dit que j'étais le père de sa fille Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501